Le GAEC de Wittelsheim, qui compte aujourd'hui 7 associés et 2 salariés pour un cheptel de 380 bêtes, dont près de 200 vaches en lactation, a décidé en 2009 d'engager un grand chantier de modernisation de son outil de production. On avait de l'existence, on a rasé nos bâtiments existants et on a redessiné toute la partie élevage. Parce qu'on est parti sur la réflexion que nos bâtiments dataient de 1977 lors de la création de notre GAEC. Donc les bâtiments étaient obsolètes. Donc la question était de dire où on réinvestit ou de toute façon, tôt ou tard, si tu restes dans tes vieux bâtiments, dans 10 ans, tu arrêtes. Donc on a choisi la partie d'investissement, vu qu'on est une équipe assez jeune. Donc si nous, on n'investit pas à notre âge, c'est quand même un peu, l'avenir va être compromis. Et donc on a redessiné tout, donc c'est vraiment toute la partie élevage. La première année, ils se sont attelés à la création du bâtiment en lui-même. L'année suivante aux aménagements intérieurs. Puis ils ont consacré l'année d'après à la réflexion concernant la salle de traite, en allant visiter d'autres exploitations à travers l'Europe. Ils ont finalement fait appel à la société Agri-Service, basée en Meurthe-et-Moselle, et opté pour une salle de traite roto-extérieur, 36 places, boumatique. Alors ici, nous avons fourni tout ce qui est plan, évidemment, toute l'installation de la traite, tous les raccordements électriques, les réglages. Et nous avons installé un chien mécanique, dont c'est Agri-Service qu'il a conçu et fabriqué dans ses ateliers. Au niveau des rotos, nous avons à peu près 90 installations qui tournent sur l'ensemble de notre clientèle. Le roto 36 places, comme celui-ci, nous en avons 4. Il y a eu quelques améliorations sur le roto direct de Vittelsheim, jupe inox, jupe avant, afin de faciliter toute la partie nettoyage. Au niveau des chiffres de maintenance, ça reste un produit qui ne coûte pas très cher en entretien. On a une visite par an, où on fait tout l'entretien, le réglage. Et c'est l'outil qui est le moins cher sur le marché au niveau de sa maintenance. Alors avant, on était dans une 2x10 traite arrière, qui avait 18 ans, qui a fait son âge, on va dire. On traillait 2h, 2h15, 2h30. Mais on avait un peu moins d'effectifs. Aujourd'hui, la traite, entre la première vache qui vient et la dernière vache qui est dans le roto, pour 198 vaches, il nous faut 1h15. Donc ça veut dire la vache compris, on arrive à aller à peu près entre 1h20 et 1h30. Concrètement, la bête se présente de face en entrant dans le manège. Un détecteur identifie alors sa boucle GDS et envoie informatiquement en temps réel les informations concernant son état sur un écran tactile installé à proximité de l'opérateur. Par exemple, un vélage récent, un traitement en cours ou une baisse de production. Deux personnes gèrent l'arrivée des vaches, le nettoyage des pis et l'installation des faisceaux trailleurs, tandis qu'un bras de trempage robotisé, placé en fin de cycle, gère automatiquement et grâce à un système de caméra intégré, la désinfection des pis. Alors si tu veux le trempage, on y croit ou on n'y croit pas. Nous, on a toujours effectué du trempage, parce qu'on considère que quand la vache, elle va à un certain moment sortir de la salle de traite, elle va se coucher et tu peux avoir des bactéries qui rentrent dans la mamelle. Donc si tu lui mets un produit, ça permet que les bactéries ne rentrent pas. Deuxièmement, c'est un aspect cosmétique, parce que les traillons, quand tu leur mets un produit, il y a un peu de cosmétique qui permet de les hydrater. Ça veut dire que tu n'as pas les traillons avec plein de gersures et autres. Donc c'est vrai que moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est important. Et la troisième chose, quand tu as un troupeau comme le nôtre, sanitairement, tu stabilises, tu fais de la prévention. Parce que si tu ne fais rien et demain, tu as un coup de mammite, un coup de chaud ou autre, tu as une explosion de mammite, là, tu vas traiter plein de vaches. Donc c'est vrai qu'en faisant de la prévention, je considère qu'il faut mieux faire de la prévention que du traitement. Avec ce système de roto extérieur, les vaches, comme les opérateurs, sont moins stressées. Le bâtiment a été là aussi conçu de telle sorte à bénéficier d'un maximum de luminosité naturelle, avec des ouvertures faciles et un système de chauffage pour l'hiver. L'installation surélevée du mécanisme permet à l'opérateur de travailler en se courbant le moins possible. Une fois la traite terminée, l'éleveur peut se consacrer à l'analyse des informations. Alors là, il a récupéré toutes les données de la traite et il les a remis par rapport à des pictogrammes, comme ça, que tu peux aller à l'essentiel. Ça veut dire là, par exemple, j'ai quatre vaches qu'il a considérées qui sont en chute de production. Je vais avoir quatre vaches qui sont en activité en chaleur. Ça permet de voir un petit peu ta production de lait. Il y a des petits indicateurs comme ça, les comptages cellulaires qui sont repris directement du contrôle laitier. Et quand tu cliques dessus, tu as directement les informations. Donc là, par exemple, c'est des vaches qui sont en baisse de production, mais qui sont en tari. Tu as un petit peu la conductivité ou des choses comme ça. Donc on a directement, après, il va reprendre tout plein d'informations et il va les retrier. Pour que nous, visuellement, on va directement à ceux qui nous intéressent. L'optimisation du temps de travail est le leitmotiv de cette exploitation qui a su s'équiper de technologies facilitant l'observation du troupeau. Ainsi, chaque vache est équipée d'un podomètre sous forme de bracelet électronique qui permet de mesurer ses chaleurs. Et une Vellbox envoie automatiquement un SMS à l'éleveur lorsqu'un vélage débute. Mais l'autre préoccupation des associés concerne l'impact environnemental. C'est pourquoi ils ont fait le choix d'investir dans une centrale solaire en autoconsommation en répondant à un appel à projet lancé par la région. Le dossier a été validé en janvier dernier et l'installation fonctionne depuis début mai. Quand on cherche l'autoconsommation, on cherche le soleil très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Donc on ne cherche pas le pic de midi 14h, ce qui fait que nos panneaux sont est-ouest. Il y a 45 mètres carrés de chaque côté de la toiture qui permet de choper le soleil très tôt. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il faisait une bonne journée de soleil, on arrive à produire 50% de notre énergie qu'on a besoin dans les 24h grâce aux panneaux solaires. Le reste de l'électricité nécessaire provient d'EDF. Mais tout l'enjeu de l'autoconsommation réside dans le fait de consommer en direct l'électricité produite sur place. Et à ce niveau-là, le pari est gagné, puisque l'exploitation consomme presque à 100% l'énergie générée par les panneaux. Et grâce à un logiciel spécifique, elle arrive même à gérer le surplus en le basculant sur un chauffe-eau thermique. Un producteur ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire du lait. Celui-là qui veut faire du lait doit rester du lait. Par contre, je dirais aujourd'hui, des panneaux solaires, c'est simple à mettre en place. Ça va sur la toiture, il ne faut pas être grand technicien. Et surtout, après, l'entretien reste simple. Donc, si demain, ça tombe en panne, ce n'est pas grave. Mon courant vient de chez l'EDF. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va m'impacter. Par contre, économiquement, ça permet d'avoir... Je sais, dans les prochains avenirs, dans les prochains temps, mon coût énergétique, je le maîtrise. Ce n'est pas parce que le pétrole va flamber que l'électricité va flamber. Donc, je dirais, il faut peut-être rechercher des petites choses comme ça qui permettent, au fur et à mesure, de lisser un peu, quelquefois économiquement et techniquement aussi. Plus d'un million quatre cent mille euros ont été investis pour la réalisation du bâtiment, les aménagements intérieurs et la salle de traite. Le GAEC a touché 10% d'aide par les plans bâtiments et pense réaliser l'amortissement de ces équipements en une vingtaine d'années.